Curzi, oui, avec un « i » à la fin, un fils d'immigrant qui vous parle en français aujourd'hui par ce superbe après-midi. N'est-ce pas qu'il fait beau? Je porte le chapeau du Nouveau Mouvement pour le Québec. C'est un grand chapeau pour un petit groupe. C'est un petit groupe de citoyens, des citoyennes, des citoyens comme vous, qui ont décidé, qui se rassemblaient pour essayer de travailler sur leur projet collectif, l'indépendance du pays du Québec. Alors je me disais, mais qu'est-ce que je vais dire cet après-midi? Puis là, je me disais, il y a Gaston Miron, qu'est-ce qu'on... Ah, mais Gaston Miron, lui, c'est un gars qui avait le merveilleux talent de danser avec les mots. Puis je me suis dit, cet après-midi, c'est ça qu'on va faire, nous autres, les citoyennes, les citoyens, les gens comme vous, comme moi, on va aller un petit peu danser sur les mots. Puis on danse sur un certain nombre de mots, on danse sur le mot indépendance, et puis on danse aussi sur le mot constitution, puis on danse sur le mot de la fierté, puis on danse en français, et puis on danse aussi sur solidarité. Et puis Gaston Miron, c'était aussi quelqu'un qui habitait la ville, il était très présent. Au Carré-Saint-Louis, vous pouviez rencontrer Gaston Miron. C'est un gars affable, c'est un gars gentil, il riait tout le temps. C'est un gars qu'on aimait et qui nous aimait. Et ça, c'est fondamental. Alors ce gars-là, avec ses mots merveilleux, nous a donné un héritage. Et l'héritage, ce sont ces mots-là. Le mot de la constitution. Une constitution qu'on a pu. Depuis 50 ans, on est un peuple sans constitution. Une constitution qui est comme amoindrie, tellement faible qu'elle n'existe plus. C'est peut-être temps qu'on se donne une constitution. Il y avait d'autres mots que ce mot par là. Il y avait les femmes. Nous aussi, on aime les femmes, mais ça, je vous laisse ça entre vous. Gaston était amoureux des femmes. Il était amoureux de la langue. Il était amoureux du français. Et il était amoureux du français sans aucune contrainte. Il était amoureux du français dans toute sa liberté, dans tous ses accents, dans toute sa diversité. Gaston Miron adorait la langue, adorait les mots. Comme vous, comme nous, adorons les langues, adorons les mots. Dans une ville montréalaise française. Et finalement, dans cette belle danse de la poésie, Gaston Miron était un souverainiste convaincu. Quelqu'un qui pense que le meilleur statut politique pour le beau pays du Québec, c'est son indépendance. Son indépendance consentie. Son indépendance acceptée. Son indépendance voulue par tout le monde. Son indépendance au prix où la démocratie et la souveraineté sont les mamelles de l'indépendance. Et c'est ça que Gaston Miron prônait. Une ouverture telle, une telle vision d'avenir, un tel entêtement vers un avenir heureux qu'il se disait, la démocratie, la souveraineté du peuple sont les bases même de notre indépendance. Vive Gaston Miron! Vive la souveraineté du peuple! Vive la Constitution! Et évidemment, vive l'indépendance! Et vive Pierre Curzi, mesdames et messieurs! Nous présente Maz, Maz! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501